Moi, je pense que c'est ça la politique qui marche, c'est de la politique de proximité. C'est quand on demande aux gens de parler de leur coin, puis pas de leur parler d'une solution précise qu'on a déjà trouvée, qu'on a déjà tout attaché, mais de dire qu'est-ce qui va puis qu'est-ce qui ne va pas. Puis il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent changer suite à ça, puis ça confirme en même temps les grands principes. Moi, je pense qu'il y a un certain retour vers le local. Ça fait 10 ans qu'on parle de la grande ville. Moi, j'ai toujours défendu la grande ville, j'y crois encore, mais est-ce qu'on peut se rapprocher un peu des communautés locales? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux? Moi, j'ai été agréablement surpris. Il y avait trois ou quatre jeunes de Hull qui sont venus, parce qu'il était intéressant ce genre d'exercice-là. On avait des représentants de la Société du patrimoine d'Elmer. Et au total, on était six conseillers municipaux de la grande ville. Il y avait Yvon Boucher, Sylvie Gonot, Stéphane Lauzon, Mme Apollon, moi et M. Montreuil. Ça fait que ça fait quand même 6 sur 19. Moi, j'étais extrêmement surpris et content de cette participation-là, parce qu'il faut qu'on se connaisse à l'intérieur de la grande ville. Pour se connaître, il faut qu'on se visite un peu. Puis disons que j'ai souvent l'impression que moi, je vais plus souvent à Hull, qu'eux viennent à Buckingham. Ça fait que je suis content d'en voir autant les gens. On est en train de faire des formes sévérées. On va écrire un rapport, on va être rendu public. On va faire une certaine suite rapide. Les comités de créé sur certains enjeux. Mais tous ces documents-là vont être rendus publics. Puis s'il y a encore des gens qui ont des choses à dire, il ne faut pas qu'ils hésitent à communiquer avec moi. Sous-titrage ST' 501